Bonjour tout le monde, je suis Eleonore, bienvenue sur la chaîne de How to Help the Homeless. En français, comment aider les sans-abris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aider les sans-abris en leur donnant des produits de toilettes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en dessous de cette vidéo pour être sûr de voir toutes nos prochaines vidéos. Quand on veut aider les sans-abris, on pense souvent à donner de la nourriture ou des vêtements, mais on oublie que lorsqu'on n'a pas de maison, il est très difficile de rester propre. C'est vrai qu'en général, les personnes sans-abris ont juste deux options, ou bien les douches qu'elles peuvent prendre dans les associations, ou sinon les toilettes publiques. Le problème, c'est que pour utiliser les toilettes publiques, il faut avoir ces produits, évidemment. Donc ce que vous pouvez donner, qui est très facile à donner, c'est du savon et du shampoing. Donc de préférence, des petits formats type de voyage. N'oubliez pas, avant de donner quelque chose, de toujours demander à la personne, parce qu'évidemment, si vous donnez un déodorant à quelqu'un, il pourrait mal le prendre. C'est une idée aussi, d'ailleurs, de donner du déodorant. Vous pouvez donner aussi brosse à dents et dentifrice. Encore une fois, format de voyage, c'est mieux. Ce que vous pouvez donner aussi, auquel on ne pense pas du tout, c'est des rasoirs, pour les hommes comme pour les femmes, et puis des peignes. Pour le coup, ça c'est facile à transporter, et quand on en a un, on le garde. Donc ça, c'est un bon truc. Et vous pouvez aussi donner des lingettes, puis des mouchoirs. Et puis, pensez, pour les femmes, au serviette hygiénique. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est très compliqué pour les femmes, lorsqu'elles n'ont pas de logement, à cette période du mois. Donc voilà, ça c'est des choses que moi j'ai données par le passé. Si vous avez d'autres idées, partagez-les avec nous dans les commentaires, pour en faire profiter tout le monde. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et votre famille. Et j'espère vous voir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !